On est plus chauds, plus chauds, plus chauds que le climat ! Aujourd'hui, nous vous proposons de nous rassembler pour mettre en avant notre volonté, mettre la pression sur nos élus, en envahissant l'espace médiatique, en montrant notre détermination. Cela, nous voulons le faire collectivement. Aujourd'hui, un mouvement citoyen nantais s'est créé, comme dans 60 autres villes, sous la bannière, il est encore temps. Nous sommes de simples citoyens. Les effets sont là, accablants. Nous sommes aujourd'hui sur une trajectoire qui nous emmène au bas mot, à une augmentation des températures de 3 degrés. Et cela rime avec un monde peu désirable. Nous voyons déjà les conséquences. Mouvement migratoire, sécheresse, incendie, modification des écosystèmes, approvisionnement manquant en eau et en nourriture. Il est encore temps de sortir de ce cercle vicieux. Ce que nous voulons, c'est limiter le réchauffement climatique à une augmentation de 1,5 degré. Cette augmentation changera inévitablement le monde que l'on connaît. Mais nous pouvons nous y adapter si nous l'anticipons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous étions 500 places royales avec nos casseroles et nos cuillères pour faire du bruit et interpeller nos politiques. Suite à ce rassemblement, la page locale nantaise, no future, no nature, no future, pas de nature, pas de futur, est créée pour consolider cette dynamique collective. La semaine suivante, une marche pour le climat est organisée à Paris le 8 septembre, journée d'action mondiale pour le climat relayée dans toute la France avec des rassemblements et marches locales. A Nantes, l'événement est lancé encore une fois par un citoyen. Un relais est organisé place royale. Entre le 2 et le 8 septembre, nous avons tourné autour de la place avec notre terre pendue à un fil pour interpeller les passants et montrer que la mobilisation ne s'arrêtait pas entre deux événements. La journée du 8 septembre a rassemblé plus de 2 000 personnes à Nantes et 150 000 en France. Pour beaucoup, des personnes n'ayant jamais pris part à une manifestation quelconque. Suite à cet élan citoyen, partout en France, les groupes Facebook naissent, unis pour le climat, il est encore temps, poursuivre la dynamique et l'inscrire dans le temps. Des marches s'organisent en Europe, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, et nous voilà. Pour organiser ce rassemblement nantais, ce sont de simples citoyens qui se sont mobilisés. Pas forcément militants de la première heure, mais convaincus qu'il faut agir maintenant. Ce sont des madames et des messieurs de tout le monde, des maires de famille, des gens qui bossent, des artistes un peu aidés bien sûr par des associations qui agissent depuis longtemps. Vous pouvez nous rejoindre car nous en avons vraiment besoin. Votre ambition, éveiller les consciences et devenir acteur du changement pour ne pas le subir. Nous vivons à crédit. Nous consommons plus de ressources naturelles que ce que la planète peut supporter et renouveler. Trois planètes en moyenne. Et en plus, nous les consommons en polluant, en détruisant les écosystèmes et en émettant des gaz à effet de serre qui réchauffent le climat. Certains en subissent déjà les conséquences, comme la pénurie d'eau en Afrique du Sud. Et si nous continuons dans cette voie, en fermant les yeux, sans rien remettre en question, nous le paierons au prix fort aussi. L'été que nous venons de passer, ce mois d'octobre, en sens symptomatique. Que nous le voulions ou non, les choses vont changer, immanquablement. Que nous le voulions ou non, nous sommes en fait face à un changement culturel majeur. La question que chacun de nous doit se poser, c'est, est-ce que nous choisissons ce changement ou est-ce que nous le subissons ? La situation que nous vivons n'est pas simple. Elle peut même être effrayante. Elle nous amène à nous interroger sur qui nous sommes, sur nos croyances, nos influences, nos utopies, nos représentations de la société. Et enfin, sur les solutions bien sûr. Que faire tant la situation semble complexe ? La solution magique n'existe pas. Ce serait trop facile. Mais il y a quand même de nombreuses pistes. Comment donc ? Il y a tout d'abord les gestes du quotidien. Acheter sa nourriture localement. Passer au zéro déchet. Manger beaucoup moins de viande et de poisson. Faire l'exercice d'une vie sobre et minimaliste par exemple. Ce qui ne veut pas dire triste et déprimante. Ces actions individuelles sont nécessaires. Ces actions individuelles sont nécessaires. Elles incarnent et diffusent des valeurs qui doivent être les fondements d'une nouvelle culture. Même si le système actuel ne les encourage pas encore. Et pour plein de gens qui se demandent comment dans les conversations qu'on a eues, c'est une façon très concrète d'agir dans le quotidien, de faire notre part de colibri. Qu'est-ce que je fais, moi, sans attendre forcément que ça devienne de l'extérieur ? Quelles petites actions je fais, moi, concrètement dans mon quotidien, pour aussi faire partie de ce changement, d'incarner le changement que je souhaite voir dans le monde ? Il existe également de nombreuses alternatives concrètes en termes d'agriculture, d'habitat, de mobilité et d'énergie à adapter et déployer dans les territoires. Ces éco-gestes, ces alternatives, certains les expérimentent et en font la promotion depuis longtemps. A contre-courant de la société actuelle, des individus, des collectifs, des associations engagées tentent de nous alerter, de nous réveiller, de dénoncer les absurdités de notre système et de construire le monde de demain. Merci. On les applaudit, ils sont tous à voir. Merci. Merci à vous. Ces initiatives sont essentielles et nous devons maintenant aller plus loin pour impulser une réelle transformation de notre société. En quoi le mouvement citoyen, il est encore temps, peut changer quelque chose ? Nous croyons qu'il est encore temps de nous réveiller collectivement et que le sursaut du 8 septembre n'est que le point de départ d'une vaste prise de conscience. Il suffit que 3,5% d'une population soit mobilisée pour qu'une lutte non-violente change le cours de l'histoire. Alors changeons le cours de l'histoire en devenant chacun acteur de ce changement nécessaire. Rassemblons ces 3,5% de la population française. Devenons acteurs de notre avenir. Montrons que l'écologie n'est pas seulement l'affaire de doux, d'ingues ou de hippies, bisounours ou d'experts en blouse blanche. Revendiquons pour nous et nos enfants nos droits à respirer de l'air pur, à vouloir des coquelicots, à ne pas pisser du glyphosate. Du glyphosate. Retrouvons notre liberté de penser, de refuser et d'agir. Cessons de croire en l'homme providentiel et à la sagesse de nos élus. Refusons les fausses solutions technocentrées, les grands projets inutiles qui laissent penser que nous pouvons continuer comme hier et qui nous déconnectent de l'essentiel. Prenons collectivement notre responsabilité car il est encore temps et c'est maintenant. Nous sommes persuadés que des institutions sont nécessaires pour structurer la société. Seulement nous pensons que la reconnexion à la nature est la priorité numéro un. Nous appelons à un débat citoyen démocratique généralisé pour répondre maintenant aux enjeux environnementaux qui sont face à nous. Nous appelons nos élus à prendre les décisions qui s'imposent pour sauver ce qui peut l'être, pour sauver l'humanité d'aujourd'hui et de demain. Quel est concrètement l'objectif de ce mouvement ? L'objectif de ce mouvement citoyen est de tout faire pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de la barre des 1,5 degrés. Car des politiques compatibles avec cet objectif peuvent permettre de réduire la pollution atmosphérique dans nos villes et respirer un air montvelué. de disposer d'une nourriture plus saine, de vivre dans un monde plus stable et plus sûr et de réduire les inégalités. Limiter le réchauffement global à 1,5 degré, c'est l'occasion de repenser nos modes de production et de consommation et de promouvoir une transition juste pour toutes et pour tous. Alors dire comme ça, c'est sûr, ça paraît un peu gros et un peu compliqué. Et pourtant nous pouvons y arriver, en nous rassemblant, comme nous le faisons aujourd'hui, et en utilisant tous les moyens d'action à notre disposition. Pour y arriver, nous pouvons par exemple mettre la pression sur nos politiques. Nous pouvons ensemble exiger de nos élus qu'ils fassent de l'écologie leur priorité numéro 1, qu'ils revoient leurs objectifs à la hausse et qu'ils les respectent pour limiter le réchauffement climatique à 1,5, sans avoir recours à des technologies non matures, coûteuses et risquées, par le biais des conseils municipaux, par le biais de consultations et de débats citoyens. Nous pouvons agir collectivement, que ce soit au niveau local ou national. Nous pouvons ensemble nous investir dans des projets de transition et dénoncer les projets irresponsables. Nous devons envahir l'espace médiatique, que ce soit au niveau local ou national. Nous pouvons ensemble nous investir dans des projets de transition. Nous devons multiplier les actions collectives citoyennes de grande ampleur, s'appuyer sur les youtubeurs, les leaders d'opinion, les artistes, pour relayer le message. Nous pouvons enfin, bien sûr, agir individuellement, changer nos habitudes pour consolider et répandre cette nouvelle culture. Pour toutes ces actions combinées, nous pouvons devenir le premier contre-pouvoir. Nous pouvons changer les choses, alors agissons maintenant. Chacun peut trouver sa mission sur ilestencortemps.fr. Rendez-vous sur ilestencortemps.fr pour trouver votre moyen d'égir et écrire votre histoire. Chacun d'entre vous va repartir chez lui. Vous l'avez compris, vous pouvez voir sur le site web, il est encore temps pour la suite des événements. Des actions mensuelles seront organisées. Nous vous engageons à parler des enjeux climatiques et environnementaux, à vos amis, à vos familles, à vos collègues de travail. Chaque geste compte, pas de culpabilisation, mais avançons ensemble, résolument, fermement. Nous vous encourageons à participer à des débats, à des associations, à nous rejoindre. Nous vous encourageons à vous aimer, à vous entraider, à retrouver ce lien perdu avec nous-mêmes, les autres humains et la nature. Nous vous encourageons plus que jamais à incarner le monde que nous souhaitons voir arriver. Nous appelons nos élus à faire de l'écologie la priorité numéro un de leur action. Soyons forts et déterminés. L'avenir ne tient qu'à nous, car oui, il est encore temps. N'oubliez pas, nous avons tous un rôle à jouer. Chacun peut trouver sa mission. Donc il est encore temps.fr, c'est une des nombreuses façons de trouver. Chaque mois, le mouvement vous proposera une action collective sous différentes formes. La prochaine action aura lieu pour le Black Friday, le 23 novembre. Vous en saurez plus dans les semaines à venir. Pour que ces actions existent, nous avons besoin d'élargir l'équipe organisatrice, des coordinateurs, des communicants, des artistes, des pros du street marketing. Et nous nous en passons. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Vraiment, vraiment, vraiment. pour que les gens qui sont déjà là puissent se renouveler au CIMS et ne s'épuisent pas à la tâche comme ça a été le cas pour organiser ce magnifique consèvement. Merci. Merci, 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 merci. Elles sont trois. Elles s'appellent Laetitia, Marie et Maude. C'est les principales actrices qui ont les applaudi. Elles sont exceptionnelles. C'est elles qui nous inspirent. Quand on les applaudit, c'est aussi leur initiative qu'on applaudit. C'est-à-dire que ça les a touchés, ça les a parlé. Elles ont eu envie d'agir et elles y sont allées. Et elles y sont allées. Si tu penses que c'est ta mission, alors rejoins-nous. En laissant tes coordonnées à la caravane. Elle est là-bas, la caravane, pour ceux qui n'avaient pas encore vue. Ou contacte-nous sur la page Facebook. Il est encore temps. Non, tout attaché. Au niveau local, vous pouvez dès maintenant prendre rendez-vous le samedi 27 octobre de 10h à 17h, salle de la CIG arrière à Nantes. Pour un grand forum ouvert qui proposera aux porteurs de projets et aux personnes qui veulent s'investir dans des projets de transition de venir se rencontrer et travailler ensemble à construire notre futur. Inscription à la caravane. Je parle en même temps que le rythme, à tant que faire. Nous remercions tous les gens qui sont venus faire des pancartes avec nous. Faire les peintures Faire des pochoirs dans les rues pour annoncer l'événement Attaque qui a réalisé l'animation au miroir d'eau et nous a prêté ses locaux Alternativa qui nous a aidé à produire des contenus pour la caravane Alternativa qui nous a aidé à produire des contenus pour la caravane Le réseau Rive ou Rêve qui nous a prêté la caravane Les musiciens et les chanteurs Les vidéastes et les photographes Merci à vous tous Merci à chacun de nous Et à bientôt Ce n'est que le début ! Tout d'abord Pour commencer On voudrait remercier particulièrement Manon de Ethique 44 Qui a traduit en direct En langage des signes Tous nos discours Merci beaucoup Comment on dit merci en langage des signes ? On lui fait ? Voilà Et je voulais vous proposer un petit référendum comme ça Je voudrais vous poser une question Et vous me répondez par oui Ou par non Est-ce que vous souhaitez que la ville de Nantes Face de l'écologie Face de l'écologie, sa priorité ? Oui Est-ce que vous souhaitez que le département Face de l'écologie, sa priorité ? Oui Est-ce que vous voulez que notre région Face de l'écologie, sa priorité ? Oui Est-ce que vous voulez Parce que c'est notre projet ? Parce que c'est notre projet ? Que l'État fasse de l'écologie sa priorité ! Alternatiba C'est un mouvement qui s'est créé il y a 5 ans à Bayonne Qui rayonne maintenant dans toute la France Qui existe aussi dans d'autres pays d'Europe Dans des pays d'Afrique Qui existe aussi en Haïti C'est un mouvement pour le climat Et pour la justice climatique Depuis on a créé un autre mouvement Qui est un peu notre petit frère On a coutume de dire qu'en fait notre mouvement Il marche sur deux jambes Alternatiba Son objectif c'est de promouvoir C'est de mettre en lumière C'est de faire connaître Les projets, les initiatives Qui sont portées par des habitants Par des entrepreneurs Par des artisans Éventuellement, pourquoi pas Par des collectivités publiques Des projets que nous Et des initiatives qu'on estime extrêmement positives Pour le climat Et on a envie de les faire connaître En général ces projets-là On a coutume de dire que ce sont des alternatives Nous on a envie que ces alternatives Demain, que ce soit la norme Et que ce soit ça qui porte le monde Et pas les projets qui tuent le climat Et ça c'est l'objet d'ANV GOV 21 ANV ça veut dire action non violente Donc, vous avez compris Nos actions sont non violentes Mais ce sont des actions de dénonciation Et de résistance aux projets néfastes au climat Et malheureusement, il y en a beaucoup Ce matin, nous étions présents Devant des agences de la Société Générale Pour dénoncer son action Pourquoi Société Générale aujourd'hui C'est le premier groupe bancaire français Qui investit le plus dans le monde Dans les énergies fossiles Depuis l'année dernière Enfin, ça fait déjà des années et des années Que les scientifiques nous avertissent Mais vous vous souvenez peut-être Que l'année dernière Il y a eu deux appels Un en novembre Un en décembre Au mois de novembre Il y avait 15 000 scientifiques Qui imploraient le monde De cesser les exploitations Des énergies fossiles Au mois de décembre suivant C'était 80 économistes du monde entier Qui portaient exactement le même message Il y a eu des COP 21 Bientôt, il y aura la COP 24 en Pologne Et bien malgré tout ça Des groupes comme la Société Générale Continuent d'investir toujours plus d'argent Dans les énergies fossiles Aujourd'hui, Société Générale Consacre un milliard d'euros Pour les énergies fossiles Les plus sales et les plus polluantes En Amérique du Nord Donc voilà L'objet d'ANV COP 21 C'est de dénoncer ce type d'initiative Et Alternatiba De promouvoir au contraire Tous les projets qu'on estime positifs Il y a un groupe à Nantes Alternatiba Nantes Et il y a un groupe Donc d'action non-violente Et de désobéissance civile Qui s'appelle le GIGNV Le GIGNV C'est le groupe d'intervention Des grenouilles non-violentes On espère que vous viendrez Le 27 octobre Cette journée de forum ouvert A la Manu Elle est ouverte à tout le monde C'est pas une journée pour des militants C'est vraiment une journée pour des gens Comme vous Comme moi Parce que nous en fait On est militants Mais on est comme vous On est des habitants de la ville Et de l'agglomération Et voilà Et simplement On pense qu'il y a des tas d'initiatives Apportées Qu'on peut créer un vrai Lobbying citoyen Pour peser sur les décideurs Merci à tous Et bravo Et j'en rajoute J'en rajoute juste une couche Pour dire qu'effectivement Nous on a accompagné Les organisateurs de cette journée Ils ont déployé une énergie folle Et vraiment je vous demande De les applaudir encore une fois Très fort On est parti en campagne On s'en vit pour des lacs au gagne Et la sanguine de poissons Il n'aura plus que pollution Le géant mène-moi sur les flots En place de ton joli bateau Nous irons voir les cirènes Et jusqu'à l'instant Qui vient de poïsse Et bien pour des coincées Un beau lecès Et pour des noms Son animal est en dérivant Vasse défendue de plastique C'est pas bon j'habit Enpeil s'en est dépétré Puis l'avard sur les valisées Hélas rendu aux assorts Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501